Salut ! Comment allez-vous ? Moi, je m'appelle Lucie. Aujourd'hui je présente les informations du sport. Spécial C-Cyclisme. Je souhaite vous supporter la chaîne. Découvrez les réactions de Binyam Jirmey, Ranko Evenepol et Brian Cocard à l'issue de la troisième étape du Tour de France. Binyam Jirmey exprime sa gratitude et son émotion après sa victoire à l'étape du Tour de France avec ses mots, rien que de participer au Tour de France, c'est vraiment incroyable pour moi. J'ai sorti un film il y a quelques mois, et il débute quand j'ai commencé à regarder le Tour de France. J'en rêvais vraiment. Je n'arrive pas à contrôler mes émotions. C'est tellement important. Sur mon premier tour, les fans érythréens m'ont tellement soutenu. Je n'aurais jamais cru pouvoir gagner. Depuis, Daniel Teclomano avait participé en 2015 et était monté sur le podium, en endossant le maillot à poids, note de la rédaction, et depuis, ça a changé complètement mes rêves, ça a pris une autre dimension. L'an dernier, j'ai pris de l'expérience. Mais gagner dès cette année, où il y a tous les meilleurs sprinters du monde, je n'ai pas les mots. Je veux remercier mon équipe. Depuis que je l'ai rejointe, je n'ai fait que m'améliorer. Elle a toujours cru en moi. Pendant trois ans, on a raté la victoire. Ce n'est pas facile de gagner des étapes sur le Tour de France, c'est vraiment un autre niveau. J'espère pouvoir gagner de nouveau. Le maillot vert ? Ça a toujours été un de mes rêves. Il exprime ainsi sa surprise et sa reconnaissance envers son équipe pour l'avoir soutenu et aidé à réaliser son rêve, tout en mentionnant son admiration pour le Tour de France et son ambition de continuer à gagner dans le futur. Ranko Evenepol, portant le maillot blanc, partage ses réflexions après une étape du Tour de France. L'objectif numéro un c'était d'arriver sain et sauf. On a vu qu'il y a eu encore une grosse chute. J'ai sauvé beaucoup d'énergie pour demain. À part la Vuelta 2022, j'ai toujours commencé mes grands tours avec quelques doutes et une préparation pas idéale. Celle-ci a été assez parfaite. La tête et les jambes pensent que je serai sur un bon niveau. On ne sait jamais, mais je suis rentré dans le Tour avec confiance. Il souligne l'importance de rester en bonne santé après les chutes et se montre optimiste quant à sa préparation pour ce Tour de France, indiquant qu'il se sent prêt et confiant pour les défis à venir. BN. Brian Cocard, qui a terminé dixième et premier français lors de cette étape du Tour de France, partage ses sentiments après la course. Ce n'est pas un super sprint pour nous. J'ai fait tomber Alexis Renard, je lui ai fauché la roue. Déjà, faire tomber quelqu'un, ce n'est pas agréable, alors quand c'est son poisson pilote ? Il n'a rien, c'est le principal. C'était un peu chaotique. J'étais dans la roue de Pedersen, mais j'ai été obligée d'arrêter de pédaler dans les 50 derniers mètres. De toute façon, je n'aurais pas pu gagner. Dixième, ce n'est pas dégueu, mais ce n'est pas incroyable, on ne vient pas pour faire dixième. Il exprime des regrets pour l'incident avec son coéquipier Alexis Renard et reconnaît que le sprint n'a pas été idéal pour lui. Bien qu'il soit satisfait de sa place, il reste ambitieux et déterminé à viser de meilleures performances à l'avenir. Au revoir. Merci pour regarder et écouter mes vidéo. Je suis sûr que vous pouvez vous donner ma chaîne et mes cette vidéo. Je vous suis sûr que vous avez bon santé et bien-être. Je suis retourné à vidéo prochain.